Musique Non, non, ne zappez pas, c'est bien commentaire libre, commentaire à l'air libre, voilà, il fallait oser. Sur les bords des cours de Primrose, nous sommes en direct toute cette semaine avec deux grands spécialistes de la terre battue, Christophe Lucet, vous êtes plutôt un joueur de fond de cours, vous ajustez vos trajectoires quand il s'agit de répondre à l'adversaire, bonjour Christophe, bonjour Thierry, et Jefferson des sports, vous êtes plutôt un joueur de volée, vous avez l'esprit de répartie. On va essayer, même si la volée ce n'est pas la spécialité de la terre battue, mais bon, allons-y quand même. Allez, coup droit, jeu 7 et match, on y va, 1er mai, jour de manifestation, manifestation sous tension, il est à peu près 17h30, les manifestations ne sont pas finies à Paris, c'est pour ça que je prends bien cette précision-là, votre bilan, Christophe ? À bilan, c'est un peu tôt, ce qu'on peut dire, c'est que le 1er mai syndical a été quand même légèrement occulté, ou en tout cas perturbé, perturbé, et les gilets jaunes, est-ce que c'est une perturbation ? C'est une lutte sociale, donc d'une certaine manière, c'est assez logique de retrouver les gilets jaunes aujourd'hui sur le pavé, peut-être davantage d'ailleurs que tous les samedis depuis le mois de novembre, mais en revanche, la présence confirmée depuis déjà deux ans de cohortes, de casseurs qui, alors là, n'ont quasiment plus de limites, vraiment, on finit par se demander si le 1er mai va pouvoir subsister dans sa forme traditionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un 1er mai sous haute tension permanente, avec toujours le risque de voir les manifestations déborder, alors que jusqu'ici, c'était une fête, ça devrait le rester. Jefferson ? Oui, rappelons que c'est la fête du travail, le 1er mai, c'est une fête gâchée cette année, notamment parce qu'il y a eu ce mélange d'étonnants entre des gilets jaunes et des black blocs qui se sont mêlés aux manifestations, mais faisons une distinction, ça a été très tendu à Paris, avec des violences à Paris, quand ça s'est bien passé en province. 6400 personnes à Bordeaux. Voilà, donc faisons cette distinction-là, maintenant, c'est une occasion d'autant plus gâchée pour les syndicats qu'ils avaient l'occasion de reprendre la main, de retrouver de la visibilité, on l'a dit sur ce plateau à de nombreuses reprises, les gilets jaunes ont complètement fait passer à la trappe les corps intermédiaires, les syndicats, la représentation traditionnelle, notamment du mouvement social, là, ils avaient l'occasion tous, parce qu'il y avait plusieurs syndicats dans la rue, les grandes centrales étaient là, FO, CGT, FSU, etc. La FSU a quitté le cortège parisien devant les violences. Philippe Martinez est parti à un moment aussi, il est revenu après. Philippe Martinez, exactement, a dû être exfiltré, là encore, pour cause de violences. Donc, vous voyez, il y avait quand même cette... La question qu'on se posait, c'est est-ce que les corps intermédiaires peuvent reprendre la main ? Peuvent reprendre la main du discours syndical et de la revendication sociale ? Là, aujourd'hui, c'est clairement raté sur le défilé parisien à cause de ces violences, mais on voit bien, deuxième, enfin, dernier mot, on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas résorbé, puisqu'ils étaient encore présents, ils voulaient aussi s'agréger au 1er mai. Bien sûr, 24 semaines, 24 semaines. Donc, tout ça contribue quand même à mettre le gouvernement sous pression, peut-être sous un autre angle. Quelle est aujourd'hui la possibilité de manifester sereinement en France ? Je dirais que pour les syndicats, comme le dit Jefferson, c'est peut-être pas une occasion ratée, mais en tout cas, c'est une manifestation obscurcie, et je pense qu'ils peuvent être d'autant plus agacés que, sur le plan purement des chiffres, les Gilets jaunes étaient largement minoritaires par rapport aux syndicalistes dans la rue. Donc, évidemment, il y a cet effet de loupe des médias, cet effet de nouveauté de ces Gilets jaunes dans les manifestations, mais évidemment, ils sont, je dirais, la représentativité des syndicats, du moins dans les cortèges, pardon, était aujourd'hui largement supérieure, et on en parle moins. – On n'a pas eu trop le temps de commenter dans cette émission les propositions, les déclarations d'Emmanuel Macron. Je reviens sur les trois grands volets, justice sociale, pouvoir d'achat, réforme institutionnelle. Est-ce que le compte y est, Jefferson ? – Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu vraiment des réponses, notamment sur le volet social. On a longtemps accusé Emmanuel Macron de ne marcher que sur sa jambe droite. Quand on prend les annonces sur la retraite minimale à 1 000 euros, quand on prend l'annonce aussi de la réindexation des retraites et du maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, il y a là des réponses. – Oui, mais ça ne désamorce rien, c'est pour ça que je vous pose la question. – À gauche des réponses qui sont à tendance sociale. Et quand vous interrogez La République en marche, on vous dit non, non, ce n'est pas un réclamage à gauche parce que la notion de gauche-droite est complètement dépassée. On ne veut pas s'enfermer dans ce débat-là. Pourtant, je pense que cette question doit se poser parce qu'on a vu ces dernières semaines émerger ce qu'on a appelé le camp de la droite. Vous avez vu avant les annonces d'Emmanuel Macron, les ministres de droite, Bruno Lambert, Gérald Darmanin, ont notamment poussé pour qu'on sorte de l'âge légal à 62 ans, pour qu'on allonge l'âge de départ à la retraite. Alors que dans les faits, il va y avoir plus de cotisations, on va cotiser plus longtemps. Mais vous voyez que là, il y a quand même eu une dose de rééquilibrage. Il y a eu des réponses à apporter. Maintenant, est-ce qu'elles vont suffire ? Je pense que dans les enquêtes d'Ampignon, on a publié un sondage dans Sud-Ouest qui montre que les annonces d'Emmanuel Macron sont bien perçues, même si lui n'est pas perçu comme convaincant. Ce qu'il a proposé rencontre l'approbation des Français. Christophe, en plein air. Oui, pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'est ça, les gens qui arrivent en externe. Il me semble qu'il y a eu une déconnexion très, très forte entre la séquence Macron, les annonces qui ont été faites, les réactions des Français, autant qu'on puisse le savoir par les sondages, que vient de rappeler Jefferson. Et puis le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, il semble qu'il y a eu une déconnexion complète. C'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui dans la rue la section, la fraction des Gilets jaunes la plus radicale qui ne semble pas très intéressée par ce que le président a pu dire ou ne pas dire. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait aujourd'hui une volonté de se protester pour protester, avec bien entendu des raisons que tout le monde connaît. Mais à aucun moment, on a de commentaire chez ces manifestants-là, de commentaire sur ce que le président a pu dire ou ne pas dire. Je crois que ce n'est plus leur sujet. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'une des revendications phares des Gilets jaunes, c'était le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il a été évacué par le président de la République qui propose plutôt le RIP, le référendum d'initiative partagée, en abaissant les seuils. Ce qui est assez drôle, c'est que le RIP, c'est précisément la procédure qu'ont déclenché les députés, les parlementaires, députés et sénateurs, contre la privatisation d'ADP. Donc, on va abaisser ce seuil-là, c'est ce qui est proposé. C'est une réponse. Ce n'est pas le RIC, mais c'est aussi une forme de réponse. Donc, là où je rejoins Christophe, c'est qu'il va falloir aussi trouver une issue à cette protestation pour la protestation, mais on est quand même sur la frange très radicalisée. Alors, le lien avec le deuxième sujet que nous voulions évoquer nous est donné par Francis Lalanne, justement, puisque Francis Lalanne vient de s'annoncer comme étant la tête de liste d'une liste Gilets jaunes, alliance jaune pour les européennes. Voilà les nouvelles de la campagne. C'est un peu maigre quand même. Alors, cette campagne, les européennes, c'est le 26 mai. On va voter le 26 mai, c'est dans moins d'un mois. Où est la campagne ? Que se passe-t-il ? À part les pataugeages de Mme Loiseau ? Enfin, est-ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même un télescopage entre l'actualité française et la campagne européenne ? Si la campagne européenne a tant de mal à démarrer, c'est aussi évidemment parce qu'on a une actualité française extrêmement dense et extrêmement conflictuelle. Ce 1er mai, on est la nouvelle illustration. Et d'ailleurs, on peut craindre pour la campagne européenne que l'on continue à parler davantage de la situation sociale en France que des enjeux européens. Je pense que c'est le gros problème que rencontrent sur le terrain les listes, qui sont par ailleurs extrêmement nombreuses. Et donc, il y a un petit côté... Je n'ai pas compté les listes. Jefferson l'a peut-être fait mieux que moi. On est face à une quinzaine, une vingtaine de listes qui se cannibalisent un peu entre elles et dont les discours ont peine à émerger. Mais on sait aussi que les Français s'intéressent à ces élections européennes de façon assez modérée, il faut le dire. Et peut-être cette année, cet intérêt sera-t-il très tardif. En tout cas, tout l'enjeu, c'est d'avoir une participation, un chiffre de participation qui soit fort. On sait que les européennes mobilisent peu, mais dans le contexte actuel, avec les enjeux dont on parlera tout à l'heure, notamment la poussée des populistes. Et ces élections européennes sont un vrai rendez-vous. Maintenant, on ne peut pas oublier non plus que les annonces d'Emmanuel Macron ont eu lieu le 25 avril, soit pratiquement un mois jour pour jour avant le 26 mai. Donc ces annonces-là sont aussi censées rythmer cette campagne puisqu'elles fournissent aussi du grain à moudre à la liste La République En Marche. On voit que dans les sondages, cette liste-là est soit devant, soit juste derrière le Rassemblement National, soit au coude à coude. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que La République En Marche et le Rassemblement National font la course en tête, que les autres sont distancés. Ce qui est intéressant, c'est que les Républicains ont su redresser la barre puisqu'on les donne aujourd'hui autour de 14-14,5%. Ils reviennent de 8-9% et que derrière, ça se tasse. Il y a un vrai coude à coude aussi entre les insoumis de Jean-Luc Mélenchon et Europe Écologie-Les Verts. Là aussi, il y a beaucoup d'enjeux sur cette campagne-là. Donc tout ça peut aller en s'accélérant aussi. Christophe, sur cette campagne absente ? Il faut peut-être aussi rappeler que l'incendie de Notre-Dame de Paris, avec l'émotion qu'elle a généré au moment où la campagne était en train de démarrer, a peut-être aussi contribué à la mettre un peu sous le boisseau. L'effet Notre-Dame est un petit peu atténué aujourd'hui, mais enfin, c'est vrai que ça a sans doute privé la campagne des Européennes d'une semaine de maturation qui se paye un petit peu aujourd'hui. Après, n'oublions pas, il va y avoir aussi des débats qu'on n'est pas tout à fait encore dans le cœur de la campagne. Même si on voit bien que les candidats, on en voit beaucoup passer en Gironde. Bruno Le Maire sera là vendredi soir à Pauillac. Vous allez avoir, on a eu Stadislas Guérini qui était mardi. Voilà, donc vous allez avoir beaucoup de monde qui va venir sur le terrain. Edouard Philippe est en Charente jeudi et vendredi pour justement, ce qu'on appelle ça, c'est délocaliser Matignon, mais c'est aussi beaucoup de rencontres sur le terrain. Ça va être aussi l'occasion d'envoyer des messages sur les annonces, comment on passe au concret les annonces d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez, ça s'accélère quand même. Un mot Christophe, oui. On peut dire un petit mot de la campagne des Européennes en Angleterre. Le Brexit, bien sûr, il va falloir qu'ils votent. C'est quand même assez surréaliste de savoir qu'en Angleterre, on était en train de préparer l'élection européenne, alors que tout le monde sait très bien que tout le monde sait très bien que les Anglais étaient dans les plots de départ. Aucun électeur britannique n'imaginait qu'il serait appelé aux urnes le 26 mai. C'est pourtant ce qui est en train de se passer avec l'apparition de ce parti du Brexit conduit par Farage, Nigel Farage, un des principaux avocats du Brexit, qui d'ailleurs fait la course en tête à 27 ou 28 %. Alors est-ce que ces élections européennes en Angleterre, si elles se tiennent, seront ce second référendum dont les anti-Brexit parlent et qu'ils demandent ? C'est ce qui va être intéressant à constater. Avec une situation assez coca, c'est que toutes les autres listes des autres pays ont récupéré le contingent de députés britanniques. Ce qui fait que, si ça va au bout, où vont aller ces députés britanniques qui seront élus, sachant que leurs places ont déjà été distribuées à tous les autres pays ? Donc voilà, je pense qu'on est dans un grand n'importe quoi et on peut le dire comme ça. C'est ça le populisme. Il nous reste trois minutes. Il nous reste trois minutes pour parler d'Espagne, qui a voté et qui s'est donné une nouvelle assemblée avec une victoire de la gauche du PSOE, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. Monsieur Pedro Sanchez, le pari gagné de Pedro Sanchez, c'était votre édito dans Sud-Ouest, Christophe. Oui, mais peut-être que vous faites bien de souligner qu'il y a Ouvrier dans Parti Socialiste et Ouvrier Espagnol, parce que je crois que Sanchez a précisément compris à travers des mesures comme la hausse du salaire minimum et des mesures sociales importantes en Espagne que les Espagnols attendaient. Il a mis à profit la petite année qu'il a passée au pouvoir dans un gouvernement ultra, ultra minoritaire pour passer des lois sociales dont il tire aujourd'hui le bénéfice. Imaginez un Parti Socialiste en France à 28% au premier tour d'une élection. J'imagine qu'on ne dit plus la rue de Solferino, mais ça fait rêver les socialistes français ou ceux qui le restent. Pour compléter ce que dit Christophe, il y a aussi deux lectures de voir ce résultat en Espagne. C'est la victoire du Parti Socialiste espagnol, mais c'est surtout l'entrée de Vox au Parlement. Le Vox, c'est l'extrême droite espagnole. C'est une première depuis la mort du général Franco en 1975. Donc il y a aussi cette poussée-là de l'extrême droite qui marque ce scrutin-là. Et ce n'est pas à négliger, parce que vous savez que les populistes tentent de se fédérer malgré toutes leurs différences au Parlement européen. Je crois que le 18 mai, de mémoire, je pars sous le contrôle de Christophe, il y aura un meeting commun à Milan entre Salvini et Marine Le Pen. Tout ça pour tenter de créer, non pas une émulation, mais en tout cas une espèce de fédération des populistes. Une dynamique des nationalismes et du populisme. Alors qu'ils ont tous beaucoup de dispérences entre eux, on l'a rappelé sur ce plateau-là, mais ce scrutin espagnol est aussi marqué par cette percée de l'extrême droite. Cette percée de l'extrême droite qui n'est pas du franquisme au sens où certains peuvent l'entendre, c'est surtout une réaction très très forte au sécessionnisme de la Catalogne. Ce sont vraiment ces électeurs espagnols qui sont outrés de la situation catalane et qui veulent l'unité de l'Espagne et un peu une mise au pas des autonomies. Et par ailleurs, cette crainte du regain de l'extrême droite en Espagne a beaucoup servi Pedro Sanchez, qui s'en est beaucoup servi pendant la campagne, ainsi que d'ailleurs son allié de Podemos, son allié de la gauche radicale. Ça a permis de mobiliser les électeurs puisque le taux de participation à ces élections espagnoles a été très fort, 76% je crois, donc 8 points de plus qu'aux dernières élections. Donc c'est beaucoup. Et ça a permis vraiment à l'électorat de gauche de faire le plein. Ça fait rêver les socialistes français, certainement. Est-ce que la situation espagnole peut se retrouver à plus ou moins brève échéance dans d'autres pays européens ? C'est du fond de cour, ça. On le prend très loin. Il faut dire que c'est surtout l'Espagne qui est en train de rejoindre la situation qu'on constate un petit peu partout, comme en Allemagne, par exemple, où l'AFD, il y a trois ans, à peu près dans les mêmes proportions, est arrivée au devant de la scène et est rentrée au Parlement. L'AFD, c'est l'extrême droite allemande. L'extrême droite allemande. Donc en France, on est évidemment un peu plus habitués puisque le phénomène est plus ancien. Et évidemment, ce sont peut-être les Italiens qui, entre guillemets, sont les plus avancés avec l'existence d'un gouvernement de coalition où l'extrême droite est présente. En tout cas, à gauche, pour avoir un tel score à gauche en France, il va falloir encore attendre parce que la gauche ne s'est absolument pas relevé de sa défaite magistrale à la dernière présidentielle. On voit apparaître d'ailleurs ces derniers jours l'idée d'une fédération des gauches alors c'est annoncé par Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, tout le monde se regarde quand même à gauche en chien de faïence. Il y a aussi beaucoup de différences. Pourquoi réussirait-il à s'allier ? Sachant qu'il y a beaucoup de rancœurs, de ressentiments et en politique, il ne faut jamais l'oublier. Ces deux paramètres, la rancœur et le ressentiment, c'est pour beaucoup dans les désalliances, on va dire. Merci à tous les deux. Merci d'être sortis de notre beau studio que nous retrouverons en quête guérisse. Merci d'être venus. On est pas mal ici. On est pas mal à Primerose. Justement, à Primerose, nous y serons samedi et dimanche, samedi pour les demi-finales en direct sur tv7 et sud-ouest.fr et dimanche pour la finale en direct aussi sur tv7 et sud-ouest.fr. Vous le regarderez bien sûr. Merci à tous les deux. Merci à tous. Merci Thierry. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501